Verset 9. Verset 9. Tu marcheras ainsi dans la voie des gens de bien. Tu garderas les sentiers des justes, car les hommes droits habiteront le pays, les hommes intègres y resteront. Mais les méchants seront retranchés du pays, les infidèles en seront arrachés. Seigneur notre Dieu, merci encore de venir dans ta grâce nous parler. Ton nom précieux Jésus nous prie. Vous pouvez vous asseoir, merci. Ok. Donc la semaine dernière, nous avions vu, nous faisons notre étude du livre des Proverbes. On ne le fait pas verset par verset, mais presque. Et la semaine dernière, je crois, nous avions vu le verset 8 qui nous parlait des voies et des sentiers. Les voies qui parlaient des motivations et les sentiers, ça parlait des actions. Et l'importance dans nos vies, et vous vous souvenez, on parlait de l'apôtre Pierre qui avait la motivation, qu'il pensait pouvoir être intègre. Il pensait pouvoir, dans le moment de crise, le moment d'épreuve, il pensait se tenir pour Jésus-Christ. Mais quand Jésus-Christ a été trahi et qu'il a été pris, Pierre a abandonné Jésus. Et on peut voir que ce qu'il pensait et imaginait de sa capacité, de ses convictions et de ce qu'il croyait, le jour de l'épreuve, on a pu voir que Pierre, en fait, avait plus d'intérêt à se préserver et à se protéger lui-même que de risquer sa vie pour Jésus-Christ. Donc, on voit que Jésus, après, dans Jean XXI, vient le voir, et il ne lui fait aucun reproche. Et on peut voir qu'au contraire, il l'amène sur le terrain, en fait, qui manquait à Pierre. C'est le terrain de l'amour. Et il lui pose la question, mais Pierre, m'aimes-tu ? Et Pierre répond, il y a peut-être quelques jours avant, il aurait dit, mais je t'aime, je t'aimais, je t'aimerais. Il aurait chanté avec Cabrel. Mais là, quand Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu ? Il dit, je t'aime, mais mon amour est un amour humain, quoi. Il est illimité. Je pensais t'aimer et avoir la force de t'aimer plus, mais j'ai manqué de force dans l'épreuve. Et ça, ça fait partie aussi de notre expérience, non ? On voit à quel point on peut manquer de force pour aimer Dieu dans certaines situations de nos vies. Et on peut voir que c'est l'amour de Jésus-Christ, c'est l'amour de Dieu qui va tracer la voie dans le cœur de Pierre. Et plus tard, on peut voir que même Pierre va choisir de mourir pour Jésus-Christ. Alors que là, pour le coup, Jésus-Christ n'est plus là, il est monté au ciel. Donc, on voit que l'amour de Dieu a fait une voie dans son cœur, a tracé la voie du Père dans le cœur de Pierre. Et du coup, Pierre est devenu un accord avec ses sentiers, avec ce qu'il pensait, ce qu'il était capable de vivre et de sacrifier pour Dieu, et ce qu'il y avait dans son cœur. Il y avait l'harmonie entre les deux. Mais c'est l'amour de Dieu qui est seul capable de tracer les voies, ou en tout cas les motivations et la force nécessaires pour vivre selon sa parole dans nos cœurs. Et là, le verset 9 dit quoi ? Il dit que, alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Donc, on peut voir qu'on a besoin de ce travail de Dieu dans nos cœurs pour que nous puissions penser, parler, vivre et décider aussi, en harmonie avec le bien. Et quand on parle du bien, le mot « tov » en hébreu, ça parle de ce qui est parfait. C'est pas simplement le bien, ça va bien quoi. Ça parle de ce qui est parfait, de ce qui est parfait dans le plan de Dieu. Et donc, il y a un plan parfait de Dieu. Il y a ce que Dieu considère comme bien, il y a, on va dire, ce qui est bien dans le sens de Dieu, et il y a ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et donc, Dieu veut que nous puissions courir, vivre et avoir comme objectif ce bien-là, le plan de Dieu. La pensée de Dieu, le cœur de Dieu. Le bien que Dieu veut pour toi et pour moi. Que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mes relations fraternelles, que ce soit mes relations au travail, que ce soit dans ma projection dans le futur aussi. Chercher ce qui est bien. Mais il faut d'abord comprendre. Et vous vous souvenez, on avait parlé, on avait vu, il y a plusieurs semaines en arrière, qu'il y avait tout un processus que Dieu opérait dans nos vies pour nous amener à comprendre la crainte de l'éternel. Donc la conscience, la crainte de l'éternel, ça parle du respect. Du coup, vous savez, le respect, c'est, si on devait donner une explication de ce que sous-entend le mot respect dans l'écriture, ça parle de laisser l'espace à l'autre d'exister. C'est ça le respect. Donc, quand on a cette crainte de Dieu, on laisse la place à Dieu d'exister. On a la conscience de qui Dieu est, de sa volonté, de sa puissance dans nos vies, dans nos propres vies. Et ça, on doit le comprendre. Donc nous avions vu ça. Mais là, il nous est adressé concernant une autre compréhension. La compréhension de la justice, du jugement, de l'équité. Et j'aime bien parce que le mot « beyin » en hébreu, ça parle de discerner, de voir, de passer en revue même. C'est ça comprendre. C'est que je suis capable de voir ce que j'ai déjà, ou ce que Dieu m'a déjà donné. Je suis capable aussi de discerner ce qui va être placé devant moi, comme opportunité, comme vérité. Comme rencontre, etc. Donc c'est le mot en hébreu là, comprendre. Et ce mot-là, il sous-entend... Parce que comment je peux savoir que, déjà, je reconnais ce que j'ai déjà reçu. Par exemple, on a reçu le salut éternel. On a reçu l'affection du Père. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous avons reçu aussi cette grâce d'être dans le corps de Christ. Nous avons reçu des dons spirituels. Nous avons reçu l'Esprit Saint. Nous avons reçu la rédemption. Il n'y a plus aucune condamnation pour nous en Jésus-Christ. Nous avons reçu l'efficacité du sang qui efface nos péchés. Et qui efface nos péchés passés, présents et futurs. Etc. Il y a tellement de choses que Dieu nous a données. Déjà, le jour où on a juste dit, oui, viens dans mon cœur, sauve-moi. Ce n'est pas extraordinaire ? En plus, peut-être qu'il vous a donné des amis. Il nous a donné une famille. Peut-être qu'il nous a donné, je dis tard, le corps de Christ. Il nous donne sa parole. Nous rencontrons sa fidélité, alors que nous, très souvent, on peut, dans notre expérience, être infidèles. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Pierre. Mais comment je peux discerner cette compréhension de ce que Dieu m'a donné ? Et souvent, le signe de ce processus de Dieu dans ma vie qui m'amène à comprendre, c'est l'action de grâce, la reconnaissance. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Parce que je trouve qu'on est dans un temps de l'histoire humaine. Et c'est vrai dans tous les pays, mais c'est vrai, je peux parler du pays dans lequel je vis, c'est la France. Et je trouve que les gens sont, et je parle des chrétiens, sont très peu reconnaissants, en fait. J'entends très peu souvent, on va dire, merci. Très peu souvent, c'est rare que j'entende des chrétiens, je veux dire, merci. Et quand il n'y a pas cet esprit de reconnaissance, on vit avec des frustrations, on vit avec de la négativité, on vit avec de l'amertume, etc. Et donc, mais ce manque de reconnaissance, c'est un symptôme, en fait. Ça démontre qu'il y a une insatisfaction parce que je n'ai pas compris. Je ne suis pas capable de passer en revue, comme un capitaine qui pourrait passer en revue son armée, voir si tout le monde est là. Moi, à l'époque, j'avais fait un stage chez les pompiers, tous les matins, ils passent en revue pour savoir qui est là. J'ai dit, Gérard, je suis là, Marcel, je suis là, Abdoul, je suis là, ce que vous voulez, voilà. Johan, ah, il n'est pas là, il est resté au lit, bon, c'était moi, Johan. Mais on passe en revue à savoir qui est là. Mais quand on n'a pas compris, quand on ne laisse pas Dieu opérer ce processus dans nos vies, des fois, on ne peut pas comprendre. Et c'est pour ça qu'on a des symptômes. Et ces symptômes, c'est un manque de reconnaissance. Et vous savez, celui qui ne vit pas dans la reconnaissance, il vit dans l'exigence. Et celui qui vit dans l'exigence, il vit dans l'insatisfaction. Alors, si on est perfectionniste en plus, parce que le perfectionniste, en fait, il est esclave de son regard qui, lui, ne voit que les défauts. C'est ça, le perfectionniste. Partout où il va aller, partout où il va, c'est comme toi, tu vois, comme tu vois le nez au milieu du visage, lui, il voit les défauts. C'est le perfectionniste. Donc, il est insatisfait. Et donc, on a des chrétiens qui vivent dans cette insatisfaction. Et donc, ils sont frustrés, ils sont négatifs. Quand tu manques de reconnaissance, tu vas être très fluctuant. En haut, en bas, en bas, en haut. Alors, c'est bien quand tu fais l'exercice. Mais quand c'est ton âme et tes émotions qui sont comme ça, c'est un peu compliqué quand même. Parce que tu ne sais pas comment... Déjà, toi, en plus, si toi-même, tu observes que ton âme est comme ça, c'est une chose. Mais en plus, les gens le voient aussi. Donc, ils ne savent pas comment être avec toi. Ils ne savent pas comment avoir une bonne relation avec toi. Donc, tu as la double peine. Déjà, tu vois ça chez toi. Et tu ne sais pas comment le gérer. Mais en plus, les gens, eux, peut-être, à un moment donné, peuvent s'agacer ou mal le vivre. Donc, mais ça, c'est un symptôme du manque de reconnaissance. C'est un symptôme du fait qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'a pas accepté peut-être le processus de Dieu, de comprendre, de reconnaître, de laisser la place à ce que Dieu a fait dans ta vie. Est-ce que ce matin, tu peux te dire... Bien sûr qu'on pourrait, chacun, si je prenais le micro, et je ne le ferai pas ce matin, mais si je prenais le micro et je vous pose la question, je dis, mais est-ce qu'il te manque quelque chose ? Je suis sûr que chacun pourrait dire quelque chose. Ou alors, on dirait, il y a ça en trop. Mon mari a pris 10 kilos, donc il y a 10 kilos en trop. Mais il y aurait des choses en trop, vous voyez, où il n'y a pas assez. Mais est-ce qu'avant de dire ce qui manque ou ce qu'il faudrait, est-ce qu'on est capable de dire merci pour tout ce que Dieu nous a donné ? Ce n'est pas dans la culture française. Ce n'est pas dans notre culture humaine, pour aller plus loin. Mais c'est la culture du royaume de Dieu. L'action de grâce. Et vous avez remarqué que... On regarde en Philippien, chapitre 4. Vous savez, quand il dit, mais faites connaître à Dieu par des prières et des supplications. Tout veut besoin à Dieu. Donc, ce matin, je ne suis pas en train de dire, c'est un mal d'avoir des besoins. Je ne suis pas en train de dire ça. On a des besoins. On a des défis. On a peut-être des manques. Il ne faut pas le nier. Ce n'est pas la politique de l'autruche ou la politique de l'hyper-spiritualité ou si je suis tellement spirituel que j'ai besoin. Non, on reconnaît. Donc, on fait connaître à Dieu par des prières et des supplications nos besoins. Il n'y a pas de problème. Mais Paul dit, avec action de grâce. Ça veut dire que, oui, je reconnais mes besoins, mais mes besoins n'ont pas autorité sur mon âme. Mes besoins n'ont pas autorité sur ma façon de voir. Mes besoins n'ont pas autorité sur, on va dire, ce qui va me lier en termes de relation aux autres. Autrement, je vais être dépendant des autres. Quand il n'y a pas de la reconnaissance, je suis esclave de ce qui me manque ou de ce que j'ai en trop. C'est comme, si tu n'es pas capable de manger... Admettons que, je dis un exemple bête, mais si je ne suis pas capable de manger mes frites sans mayonnaise ou sans ketchup, je ne suis pas libre. Et celui qui détient la mayonnaise ou le ketchup, c'est lui qui me tient. Parce que moi, je ne peux pas manger mes frites. Moi, je ne peux pas être heureux avec ce que j'ai. Et donc, je vais devoir... La petite affection, la petite parole qui va m'encourager, si je n'ai pas ça, je ne peux pas manger mes frites. Si je n'ai pas des gens qui sont tout le temps disponibles pour moi, je ne peux pas manger mes frites. Alors, si on me fait un reproche, elle ou la mayonnaise, les frites ne sont pas bonnes. Vous voyez l'idée. Et en fait, on est tenu par ceux qui tiennent ces choses-là qui m'empêchent de profiter. Or, bien sûr que c'est bien. Il y en a qui préfèrent. Mon fils adore le ketchup. La mayonnaise, il mélange. Mais il est capable de manger ses frites sans ça. Pour le dire autrement, le ketchup et la mayonnaise, ça devrait être en plus une grâce, en fait. Mais si ce n'est pas là, je ne suis pas dépendant de ça. Si quelqu'un ne m'encourage pas, me dit, c'était un super message, etc. Dites-le après, quand même. Mais si je n'ai pas quelqu'un qui me le dit, tout va bien avec mon âme. Et c'est vrai même dans le couple. Vous savez, des fois, on attend de la reconnaissance. Surtout nous, les hommes, quand on fait la vaisselle, j'ai ramassé un papier dans la maison, je dis, t'as vu, chérie, j'ai ramassé le papier. C'est moi ou c'est pas moi ? Mais elle, elle ramasse des papiers toute la journée. Et moi, je ne suis pas en train de lui dire, tu es extraordinaire. Non, on ne dit rien, c'est normal. Elle nettoie, elle fait la lessive, elle me le voit. Non, ce n'est pas cette religion. Je suis trompé. Je suis trompé. Mais vous voyez, ce que Dieu me donne, tout va bien, mes mon âme. Et tous ces détails dont je parle, ça devrait être une grâce en plus. Merci Seigneur. Quelqu'un t'encourage, t'édifie. Merci Seigneur. Etc. J'ai une augmentation au travail de 20 euros. Merci Seigneur. Bien sûr qu'on aimerait plus. Et qu'est-ce qui fait que des fois, on n'est plus dans l'action de grâce quand on compare aussi. Si tu vois la feuille de salaire de ton voisin, il fait le même travail, il a 100 euros de plus. Et là, tu te transformes. Alors qu'il y a six mois, quand tu as été embauché, tu vois, tu as un salaire. Là, tu le dis à tout le monde à l'église, le boulot, ils m'ont embauché, c'est extraordinaire. J'ai jamais eu un salaire comme ça. Mais le moment où tu vois le salaire de la personne à côté de toi qui fait le même travail, il s'y gagne plus, c'est fini. Donc, on peut comparer les choses. Mais faites attention. Là où la comparaison commence, c'est là où l'amour s'arrête. C'est vrai ou pas ? Quand tu compares à ma voiture, elle n'a que 130 chevaux. Mon voisin ou mon beau-frère, elle fait 150. La voiture, tu ne peux plus l'avoir, tu vois, alors qu'elle est neuve. Tu vois ? Bon, ma femme a eu trois enfants, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas trois enfants. Mais en même temps, ma femme a eu trois enfants. Bon, les dimensions ne sont plus les mêmes. Pas des enfants, mais c'est normal. On stocke à force. Mais c'est la loi de... C'est comme ça. Mais si tu commences à comparer ta femme qui t'a fait trois enfants à la secrétaire qui a dix ans de moins et qui n'a pas eu d'enfant, là où la comparaison commence, là où l'amour s'arrête. Et donc, quand tu rentres à la maison, tu vas à Bobonne, parce qu'elle est devenue Bobonne, du coup. Et du coup, tu vas avoir un regard qui va être complètement détourné, qui va être malsain, même. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, même dans l'Église, oui, j'aimerais avoir telle relation ou avoir des amitiés comme un tel, un tel. Oui, mais arrête de comparer. Et arrête-toi et passe en revue tout ce que Dieu t'a donné. Tout ce que Dieu te donne. Alors, on est engagé dans un ministère, dans l'Église, c'est une grâce. Moi, d'être pasteur, d'être là, je me dis, mais je suis qui ? Je suis quoi ? C'est une grâce, je le prends comme une grâce. Si demain, Dieu me demande de faire autrement ou autre chose, alors je le dis là, j'espère que j'aurai cet enracinement dans l'amour de Dieu pour être tranquille avec ça. Que je sois là ou assis, gloire à Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une grâce de pouvoir chanter, louer Dieu, si je suis musicien ou chanteur. C'est une grâce. De pouvoir faire le ménage, je vous encourage à venir nombreux. Le samedi matin, on a besoin de bras, de jambes, de têtes, à louettes. Mais on a besoin de gens qui nous aident à nettoyer l'Église. Est-ce que vous appréciez que l'Église soit propre ? On apprécie, évidemment. Mais si je suis engagé dans le ministère du ménage, c'est une grâce. Maintenant, si je dois me comparer, moi, je fais le ménage, personne ne me voit, personne n'applaudit. Et l'autre, là, elle vient, elle fait blablabla, et tout le monde applaudit. Attends, mais c'est quoi l'histoire ? Ce n'est pas juste. Eh oui, mais... Tant pis pour toi, tu n'avais que savoir chanter. Je rigole. La réalité est bien pire. Mais c'est vraiment important de l'action de grâce, la reconnaissance, d'apprendre à dire merci. D'apprendre à dire merci. D'apprendre à dire merci à un ami ou une amie. Au lieu de dire, « Mais regarde tout ce qui ne va pas. Voilà ce qu'on devrait vivre ensemble. » Non. Merci, Seigneur. Merci. Merci, mon ami. Ah, merci pour mon épouse. Wow, quelle grâce. Comment tu fais pour m'aimer ? Wow. Si je me regarde à la glace le matin, je dis, « Comment elle fait ? » Oh, elle est forte. Et vraiment dire merci. Dire merci. C'est merveilleux. De voir l'amour qu'il y a dans cette église. Wow. Merci. Merci à vous. C'est extraordinaire. Bien sûr que moi, je suis en tant que pasteur, je suis au courant de tous les problèmes. Que je ne nommerai pas ce matin, ils seraient trop nombreux. Mais... Mais... Et c'est tellement important de... Bien sûr, je l'ai dit tant, on ne fait pas la politique de l'autruche. Il faut régler ce qu'il y a à régler. Il faut traiter ce qu'il y a à traiter. Mais il faut savoir prioriser les réalités selon leur importance. Et la priorité qui est importante, c'est tout ce que Dieu nous a donné. Tout ce que Dieu a fait déjà. Et tout ce que Dieu nous a promis qu'il va accomplir. Déjà, si on s'arrête là, c'est extraordinaire. Est-ce que tu es... Tu peux dire merci pour ton mari, pour ta femme. Est-ce que tu peux dire merci pour tes enfants, même s'ils sont ingrats, malgré qu'ils soient maigres, admettons. Mais... Est-ce qu'on peut dire merci pour ça ? Merci qu'on... Hey ! C'est pour ça que le psalmiste dit mais voici le jour que l'Éternel a fait qu'il soit pour moi un sujet de joie. Est-ce qu'on peut dire merci pour aujourd'hui ? Demain, je ne sais pas si je serai vivant. Mais c'est vrai, en plus. On ne sait pas. On ne sait pas si la personne à côté de toi ne la regardait pas parce qu'elle va sentir mal. Mais si demain, elle sera vivante. Ou ton enfant, il sera en santé. Ou toi-même. D'ailleurs, c'est souvent quand on nous retire les choses qu'on réalise leur importance. Si demain, tu es malade, tu te dis « Waouh ! » Comme si tu étais béni d'avoir été en bonne santé, par exemple. Donc, ce que je vais vous dire ce matin, c'est tellement important. Ce mot-là, de comprendre, ça sous-entend de passer en revue, de savoir reconnaître. De savoir reconnaître. Comme prioriser. Vous savez, on doit apprendre à... On en parlait tout à l'heure sur le plat louange, mais on doit apprendre à compartimenter les choses. Vous savez, c'est comme un bateau. Il y a la ligne de flottaison. Et tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, il faut compartimenter. Parce que s'il y a une fuite ou il y a quelque chose qui s'est passé... Vous savez, Titanic, ils ont appris de Titanic. Ils n'ont pas bien compartimenté les choses. Donc, il y a une fuite à un endroit. C'est tout le bateau qui a coulé. Mais si tu es capable de rendre étanche chaque compartiment sous la ligne de flottaison, même si l'eau rentre, hop, c'est fermé, c'est étanche, et tout le bateau ne va pas couler. Ce que je veux dire par là, c'est que des fois, il va y avoir des mots qu'on va dire qui vont me faire du mal. Il faut que je rentre étanche. Il faut que je compartimente les choses. Autrement, ça va faire couler tout mon bateau. Mon identité, mon humeur, ma vie. Cette petite chose-là, elle va prendre une dimension qui va faire prendre l'eau à tout mon bateau. Vous comprenez l'idée ? Et on doit apprendre à compartimenter les choses. Comment ? Déjà, en connaissant le cœur de Dieu. On doit apprendre à connaître le cœur de Dieu, à focaliser sur le cœur de Dieu. Arrêtez de focaliser sur ce que vous devriez être pour être aimé de Dieu, accepter de Dieu. Non, ce n'est pas ce que l'on fait qui nous rend acceptables aux yeux de Dieu. Mais c'est ce que son fils a fait à la croix. Et aujourd'hui, tu es parfaitement aimé de Dieu. Est-ce que vous entendez ou pas ? Dieu ne peut pas vous aimer plus qu'il vous aime aujourd'hui. Ce n'est pas une bonne nouvelle, ça ? Vous avez bien fait de venir, ce matin. En disant cela, je suis sûr, chacun se dit « Mais Dieu m'aime, il y a ça, il y a ça, il y a ça dans ma vie. » Tu dis « Non, arrête. Arrête. » Parce que quand tu commences à énumérer toutes les choses, ce que tu devrais être pour être enfin acceptable, tu es devenu un légaliste et un religieux. Et tu vas imposer cela aux autres, entre parenthèses. Quelqu'un qui n'accepte pas l'amour de Dieu pour lui, c'est quelqu'un qui va imposer ce manque d'amour, donc ce standard qui fait qu'il ne reçoit pas l'amour de Dieu, il va l'imposer aux autres. On va mettre un standard sur les autres. Arrêtons ça. Donc, comment je compartimente les choses ? Focaliser sur le cœur de Dieu, la miséricorde, son amour. Et encore une fois, Dieu n'a pas parlé seulement, il a démontré. C'est pour ça que pour l'éternité, Jésus-Christ a les marques des clous qui l'ont percé. Vous savez ça. Quand il est ressuscité, comment les disciples ont reconnu ? Vous s'appelez à Jacques ? Non, comment ça s'appelle ? Voilà, Thomas, merci. Moi, les gens négatifs, je ne me souviens pas à leur prénom. Mais Thomas, qui doutait, Jésus dit, mais touche, touche, mets tes mains dans les trous. Pour l'éternité, l'amour du Père à travers le Fils sera devant nos yeux. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Et ça, on peut adorer Dieu pour ça. Ça, on peut être reconnaissant pour Dieu. C'est merveilleux, quoi. Donc, vraiment, comment je peux compartimenter ? Quelqu'un me fait une critique, mon mari, ma femme, un ami, une amie, au travail. Comment je peux compartimenter ? Comment je vais faire en sorte que le bateau ne coule pas ? Je me focalise. Ce qui est hermétique, c'est je focalise sur l'amour de Dieu. Oui, la personne me dit quelque chose, ça me fait du mal. Mais tu es nu, tu n'as pas été à la hauteur, tu n'as pas été ceci, tu n'as pas été cela. OK, je compartimente. Oui, mais qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Il a prouvé, comme je l'ai dit, à travers ses marques. Il a été vraiment cloué à la croix. Ce n'est pas merveilleux, ça ? Deuxième chose, la doctrine. Comment je rend étanche le bateau qui est ma vie ? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Je vous assure. Par exemple, si on parle la doctrine de la langue, si j'entends toujours des critiques sur les uns, sur les autres, sur les autres, et on discute, on discute, on discute, on discute de ce qui ne va pas avec l'un, avec l'autre, hé, ton bateau va couler. Ça, pratiquons la parole de Dieu. On ne parle pas les uns des autres, si la personne n'est pas présente. On ne parle pas, écoutez bien, on ne parle pas de la personne qui est absente. Ça, ça fait du mal. C'est un poison, ça. C'est un poison. Un poison. C'est terrible ce qui se passe. Je parle dans l'Église de Jésus-Christ. Pas que la nôtre, mais en général. Arrêtez de parler. Arrêtez. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour la vie des uns et des autres. Remerciez. Et des fois, on se tait. Il y a des gens qui me disent des choses. Si vous saviez ce que les gens peuvent me dire des fois, vous serez choqués. Et moi aussi. Non, pardon. Mais tu te dis, OK, la personne dit ça de toi ou pense ça de toi. Des fois, elle peut avoir raison aussi. Ça me permet de me remettre en question. Et des fois, si ce n'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas des éléments factuels, est-ce que je peux aimer même mon ennemi ? La Bible dit oui. Mais si j'en parle à tout le monde, comment je peux aimer si je parle négativement d'une personne tout le temps ? Je ne peux pas l'aimer. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas l'aimer. Donc, si vous devez parler de quelqu'un, parlez aux bonnes personnes. Parlez aux bonnes personnes. Je sais que des fois, il y a des gens qui... On a l'impression que les gens sont solides. Et tu peux tout leur dire. Mais quand ils entendent la négativité à plusieurs reprises sur une personne dans l'Église, je vous assure, quand ils voient cette personne-là, ils la voient à travers ce que vous leur avez dit. Ce n'est pas bon, ça. Ça, honnêtement, il faut arrêter. Arrêtez de faire ça. Vous faites du mal, vous faites du mal aux autres. Non. On arrête de critiquer. Et on apprend à remercier Dieu. Et si les gens vous font du mal, remettez ça à Dieu. Mais arrêtez de parler. Une fois que vous l'avez dit aux bonnes personnes, avancez. On avance. Vous comprenez ? Et des fois, avancez... C'est vrai que quand on marche, quand on est en mouvement, quand on marche, on est en déséquilibre, en fait. Quand je marche, je n'ai pas mes deux pieds. Je suis en déséquilibre, je suis fragile. Mais je suis en mouvement. Et on avance avec Dieu et vers Dieu en Christ. Et ça, c'est merveilleux. OK ? Donc, c'est tellement important. Afin de comprendre... Ce n'était pas mon message. Mais afin de comprendre... La justice, le droit et l'équité. C'est ce que dit l'auteur. C'est merveilleux. Même si on pourrait définir ces trois points, ces trois mots qui sont extraordinaires aussi, en hébreu, mais... Donc, s'il y a un mot à retenir ce matin, c'est quoi ? L'action de grâce, la reconnaissance. Donc, s'il vous plaît, cette semaine, là, pour le coup, vous pouvez parler. Apprendre à dire merci. Apprendre à être reconnaissant. OK ? Vous êtes prêts à ça ou pas ? C'est un acte de foi. N'attendez pas ni votre culture, ni vos humeurs, ni... Il n'y a rien en vous qui a envie de dire merci. C'est la nature humaine. Elle est insatiable. Elle est insatisfaite. Et elle est toujours en train de se comparer. Voilà. Oui, moi, je suis célibataire. Vous, vous voulez marier, vous ne comprenez pas. Moi, déjà, j'étais célibataire avant toi, déjà. Et toi, tu ne sais pas ce que c'est. Et puis, après, tu as les couples qui n'ont pas d'enfants. Je dis, oui, mais vous, vous ne comprenez pas, vous avez des enfants. Après, vous avez le couple qui a un enfant et qui dit, vous, vous ne comprenez pas, vous en avez trois. Nous, on en voulait deux ou trois. Eh, c'est bon, quoi. Oh. Eh, va boire un verre d'eau, va faire un footing, reviens. Arrête, quoi. Arrêtez de penser que votre situation, c'est toujours la pire et que personne ne vous comprend. Arrêtez ça. Parce que vos comportements sous la ligne de flotte et zone ne sont pas étanches. Ça va vous détruire. Vous entendez ça ? Ça va vous détruire. Si vous attendez que les gens vous comprennent, ça ne marchera pas. Donc, la reconnaissance. Ça va vous aider. Ça va m'aider. Je parle à moi, le premier. Ça va m'aider à arrêter de regarder à tout ce que je vis et que personne ne peut vivre ou comprendre et qui peut justifier que je sois négatif, que je sois en colère, que je sois frustré, que je sois pas bien, quoi. Arrêtez ça. Et soyons reconnaissants. Amen. Passons en revue toutes les bénédictions de Dieu. Et elles sont nombreuses, disent les Écritures. Elles sont nombreuses. Seigneur, merci encore ce matin pour ta grâce, pour ta parole. Oui, on l'a dit. On va te dire merci. Merci pour cette Église. Merci pour les frères et sœurs. Merci pour nos amis. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la santé. Merci pour l'appel que tu as, les dons spirituels que tu nous as donnés. merci pour ceux qui sont mariés. Merci pour nos épouses. Merci pour votre... Dites merci à Dieu pour votre mari. Merci, remercie Dieu pour vos enfants. Remercions Dieu pour ça. Quelle grâce. Quelle grâce. Merci Seigneur. Quelle grâce. Merci Seigneur. Est-ce que vous pouvez verbaliser, dire merci ce matin ? Dites merci à Dieu pour au moins une chose. Allez-y. Mais c'est entre vous. Dites-le, verbalisez-le, mais pas trop fort qu'on n'entend pas. Mais allez-y. Moi, j'ai le micro. Allez-y, allez-y. À trois. Je vais vous aider à trois. Un, deux. Allez, dites merci. Oh là. Bon. Je crois que je vais devoir reprêcher ça quelques fois. Parce que... Ok, ok. Allez, merci Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore pour ta parole. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus-Christ ce matin, si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme votre sauveur, peut-être que vous avez entendu parler de lui, peut-être que même vous l'avez prié, mais vous ne le connaissez pas. Ce matin, vous pouvez juste lui dire Jésus-Christ, je crois ce matin, je crois que tu es vivant, je crois que tu es présent, je crois que ton amour, tu l'as manifesté à la croix et tu as... tous mes manques, à toute ma négativité, à tout mon péché, là. Tu l'as pris à la croix. Je n'ai plus rien à payer. Sinon, j'ai tout à recevoir. Ce matin, je te reçois comme mon sauveur. Je te reçois ton amour. Je crois à ton amour. Je crois à ta grâce. Je crois à ta présence. Viens dans mon cœur, sauve-moi. Si vous avez fait cette prière ce matin, vous avez vos propres mots, la Bible dit que celui qui croit dans son cœur, que Jésus-Christ est mort à la croix pour ses péchés, et si vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est vivant aujourd'hui, la Bible dit que par cette foi-là, vous devenez enfant de Dieu. Et si vous avez fait cette prière, parlez-en à un pasteur, à quelqu'un qui vous invite à l'église, ou quelqu'un que vous connaissez dans l'église. Donc, Seigneur, merci encore en tant qu'église aussi que nous aidez-nous à nous enseigner, à nous apprendre, à vivre dans cette reconnaissance. Ce n'est pas naturel, je sais, mais on a besoin de toi pour ça. Alors, merci, Seigneur. En nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.